Salut tout le monde, soyez bienvenus sur Parlons Eurovision, c'est parti pour une toute nouvelle preview. Aujourd'hui on s'envole du côté de l'Estonie, c'est parti. C'est un point d'anniversaire pour l'Estonie cette année à l'Eurovision, puisque c'est la 25e participation du pays. Ça a commencé en 1994, mais il faut savoir que l'Estonie avait essayé de participer en 1993, mais à cette époque-là il y avait une présélection. C'est-à-dire qu'on était dans une époque où l'URSS et la Yougoslavie venaient de se séparer, tous les pays avaient déclaré leur indépendance, et donc forcément ça a fait un énorme afflux de pays qui voulaient participer à l'Eurovision, il fallait limiter tout ça, et donc en 1993, l'Union Européenne de Radiodiffusion avait créé une présélection. L'Estonie ne s'était pas qualifiée, mais elle avait eu le droit de participer l'année suivante. L'Estonie a remporté une fois l'Eurovision, c'était en 2001, un moment important pour le concours, puisque c'est la première fois qu'un pays comme ça de l'ex-URSS s'imposait à l'Eurovision. L'an dernier, l'Estonie a terminé en 8ème position avec Elina Nechayeva. Comme on ne change pas une formule qui marche de temps en temps, parce qu'il y a quand même eu des non-qualifications ces dernières années, la télévision estonienne a donc choisi d'effectuer une sélection nationale pour sélectionner son représentant pour Tel Aviv. C'est Victor Krohn qui a remporté la sélection nationale, et c'est quelqu'un vraiment de profondément estonien, mis à part le fait qu'il est né en Suède et qu'il est suédois. Et qu'il a participé au Géody Festival aussi en 2015. Mais sinon, très estonien. Bon, évidemment je dis ça, mais c'est pas la première fois qu'un artiste étranger repère dans un autre pays à l'Eurovision, la France l'a fait également. Et puis c'était déjà arrivé avec l'Estonie en 2002, puisque la chanteuse suédoise Anna Saleh avait eu l'occasion, quand même l'honneur ultime, de chanter à domicile. Enfin, c'était pas vraiment chez elle, mais vous comprenez quoi. Storm est une chanson composée et écrite par Victor Krohn lui-même, Fred Krieger notamment, et puis surtout, Stig Rasta. Alors Stig Rasta, c'est quelqu'un qui semble pouvoir nous sortir des chansons fabuleuses comme ça, on a un claquement de doigts. Si vous ne le connaissez pas trop, si vous n'êtes pas trop fan de l'Eurovision, sachez qu'il a représenté l'Estonie en 2015, en duo avec Elina Born sur l'excellent titre Goodbye to Yesterday, écrit et composé par Stig Rasta. Bien entendu, donc c'est une valeur sûre en tout cas dans notre petit monde de l'Eurovision. Le message de la chanson est très intéressant aussi, parce que c'est une chanson qui parle d'espoir, qui parle de persévérance, le fait que voilà, même si on est devant une situation extrêmement difficile, eh bien ça va quand même aller, c'est-à-dire que voilà, même après l'orage terrible qui peut s'abattre, eh bien il y aura toujours les beaux jours derrière, c'est très bien expliqué dans le refrain de la chanson, qui dit, ben voilà, un orage tel peut briser un homme, mais une fois que ce sera passé, je suis sûr que tout ira bien. C'est un très beau message, en tout cas ça c'est l'avis un petit peu personnel déjà. J'adore tout simplement, moi personnellement ça tourne en boucle, un peu depuis sa victoire à Lesti Lowell, la sélection nationale estonienne. C'est pas une chanson originale, je sais, me le dites pas en commentaire, je sais, c'est pas original si tu as entendu, 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 mais c'est un hymne, et moi c'est totalement mon style de chanson, le refrain on le chante comme ça à tue-tête, à plein poumon, et voilà, c'est une chanson vraiment qu'on peut chanter en y mettant les tripes, et pour moi ça me va totalement, et puis voilà, c'est un style qui est pas mal aussi, avec la guitare au début, le côté un petit peu plus électro dans les refrains, moi personnellement j'aime beaucoup. Je ne comprends pas trop par contre qu'est-ce que la jolie jeune fille vient nous faire avant le dernier refrain, même si finalement ça apporte une petite respiration, c'est assez agréable. Une petite chose seulement, pour la prestation live à Tel Aviv, il faut absolument, selon moi, enlever toute la fin avec la vidéo préenregistrée, d'accord, et sur le toit du monde là, avec un orage terrible, mais bon, ça se voit que c'est pas du live, c'est pas super super bien fait, et personnellement je pense que c'est pas terrible pour un concours comme l'Eurovis. Largement 2019, vous vous en serez douté, mais j'ai rien contre l'opéra de l'an dernier bien sûr, c'est juste pas mon style, alors que cette année on est en fling, dans ce style de chanson que j'aime et que j'adore, je suis pas sûr par contre que ça puisse faire le même résultat. Voilà c'est tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu, n'hésitez pas évidemment à me mettre un petit like si c'est le cas, à mettre un commentaire juste en dessous, pour donner votre avis bien sûr sur la chanson de l'Estonie à l'Eurovision, et puis me dire aussi, est-ce que vous pensez que j'arriverai à faire toutes les previews de l'Eurovision 2019 ? Ouais essayez, hein. En tout cas, abonnez-vous à la chaîne bien sûr, cliquez également sur la petite cloche juste à côté, pour recevoir toutes les nouvelles vidéos avec des notifications, partagez évidemment la vidéo un maximum, moi je vous dis à la prochaine, ciao ciao ! Sous-titrage ST' 501